Hello, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit update lecture, un petit bilan du mois de la fantasy. Je sais, il est terminé depuis une bonne vingtaine de jours, mais écoutez, il y a eu beaucoup de choses. Le mois de juin a été plutôt chargé finalement. J'avais quelques petites lectures bien sympathiques à vous montrer. Il y a quand même pas mal de choses. Il me semble qu'il y a un ou deux petits bangers qui se cachent dans le lot. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour le mois de la fantasy, du coup, j'ai suivi les templates et le challenge de Steph, donc Piketty Bookin, pour la catégorie pirate, fantasy maritime, etc. Donc j'avais terminé ma saga Steam Cellar. Alors Steam Cellar, j'en parle pas mal depuis le début de la chaîne parce que c'est une fantasy young adult à laquelle je suis particulièrement attachée. Je trouve que les personnages conquièrent votre cœur assez facilement. Ce sont de vrais bons personnages attachants. Je sais que l'adjectif attachant, on le voit à toutes les sauces. Entre les chroniques Instagram, les vidéos YouTube, on a l'impression que tous les personnages de l'univers sont attachants. Là, je vous avoue que ceux-là, vraiment, ils ont ce petit quelque chose qui fait que vous n'avez pas envie de les quitter. Toutes les personnes que j'ai vues lire cette saga disent la même chose. C'est mon dieu, je ne veux pas partir, je ne veux pas quitter ces personnages, je ne veux pas quitter cet univers. Et c'est surtout les personnages qui ressortent. Donc Steam Cellar, si vous ne connaissez pas le résumé, on suit l'histoire de Prudence qui vit dans le monde d'en bas. En fait, l'univers est déchiré entre en deux. Le monde d'en haut et le monde d'en bas. Prudence est en bas. Elle va se retrouver dans une altercation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Les pirates de l'héliotrope se retrouvent sur son chemin et elle va être embarquée dans ce bateau pirate. Et alors, ce n'est pas un bateau pirate comme n'importe lequel, ce sont des bateaux volants. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais voulu craquer pour cette saga. Les bateaux volants, ça me rappelait l'époque en fait où j'étais allée voir au cinéma Uncharted avec Tom Holland. Et pareil, il y avait ce côté un peu bateau volant et tout. Pas dans le premier, mais il me semble que dans le tome 2 et 3, il y a vraiment des belles scènes. Ah si, dans le premier aussi. Si, si, dans le premier aussi, il y a... Mais en gros, il y a des belles scènes. Combat aérien entre ces bateaux volants. C'est assez bien décrit. C'est pas spectaculaire, mais c'est vraiment très visuel. On y est et on a l'impression d'entendre les canons. C'est hyper immersif. Je trouve que Yes Green a fait un vrai effort d'écriture en ce qui concerne le vocabulaire maritime, le vocabulaire des bateaux. Très immersif, encore une fois, on y est vraiment. Surtout, comme je vous disais, la force de cette trilogie, c'est les personnages. C'est un très beau found family, si vous aimez. Je sens que Prudence est enfin chez elle, en fait. Et qu'il va y avoir plein d'aventures. C'est vraiment un roman d'aventure. Moi, j'ai retrouvé cette vibe un peu que m'avait offert la quête des Willans à l'époque. Quand j'étais plus jeune et que j'ai découvert la quête des Willans, je me disais, waouh, je vais partir à l'aventure. Vous voyez le mème de Bilbo dans Le Hobbit, là où il part avec son petit parchemin à l'aventure. C'est ce que j'ai ressenti. J'avais lu la quête des Willans et Elana. Et bien, avec ça, vous ressentez à peu près la même chose. Vous retrouvez un peu votre âme d'enfant et vous partez à l'aventure. J'étais plutôt contente d'avoir terminé une saga. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et donc, je me suis dit, waouh, je vais finir toutes mes sagas, c'est parti. Le thème de ce mois de la fantasy, c'est mes fins de saga. Donc, j'ai craqué pour la propagande de Lucie et j'ai entamé un tome 1. Donc, on se situe une cinquantaine d'années avant la chute de Troyes. On va suivre deux points de vue dans cette histoire-là. D'abord, le point de vue des humains, des Troyens à cette époque-là. Et ensuite, le point de vue des dieux et déesses qui vivent leurs affaires. Moi, j'ai préféré le point de vue des dieux parce que, comme je l'ai dit déjà sur Instagram, c'est ce que je recherchais en fait. Je recherchais depuis très longtemps une réécriture mythologique dans laquelle, en fait, on suit vraiment les dieux et déesses comme si c'était des personnages principaux. Je ne voulais pas qu'ils soient juste mentionnés, adulés, ce genre de choses. Je voulais qu'ils aient vraiment un rôle à jouer. Et ce que je n'aimais pas dans les réécritures que j'avais déjà lues, c'est ce côté très romancé. Vous voyez, par exemple, l'or Olympus, ça a l'air d'être une très bonne réécriture mythologique. Elle a l'air de faire plaisir aux lecteurs et aux lectrices de ce graphique. Mais moi, ça m'intéresse un petit peu moins parce que je trouve qu'on s'éloigne un peu trop, à mon goût encore une fois, de la réalité et de l'histoire. En ce livre-là, on est vraiment dans ce que sont les dieux et les déesses quand on nous faisait des cours d'histoire. Moi, ça m'a rappelé mes cours d'histoire du collège, en fait. Où on voyait qui était l'enfant de qui, qui complotait contre qui, etc. Et c'est une partie vraiment très historique. Sans être barbant, en fait, vous retrouvez vraiment Héra, Athéna, Zeus, comme on vous les avait dépeints pendant ces fameux cours d'histoire, si vous avez eu ces cours-là aussi. C'est-à-dire que Zeus est un horrible vilain, très très vilain dieu, coureur de jupons, un but de sa personne extrêmement misogyne. Bref, Zeus quoi ? On a Héra, ultra jalouse. En fait, c'est une espèce de gamine jalouse qui déteste tout le monde, cette espèce de... des chouettes et grilles ! C'était excellent à lire, mais alors, mon dieu, ça doit être quelqu'un de très difficile à vivre. De toute façon, je crois qu'à un moment, Athéna lui dit « Waouh, je comprends pourquoi Zeus, il est saoulé ! » Un truc comme ça, je... Mes chats ! Et en plus, vous avez donc des annexes dans le livre qui expliquent les sources de Marine Carteron, donc avec quoi elle a travaillé, ce qu'elle a changé par rapport à vraie histoire, ce qu'elle a un peu plus romancé, donc il y a tous les champs, etc. Si ça vous intéresse, et bien sûr, il y a un glossaire pour vous aider à vous repérer avec les personnages. Moi, ça m'a bien aidée parce que quelques personnages, j'avais oublié, en fait, quel rôle ils avaient dans la mythologie. Les Néréides, les enfants de Poséidon, machin, truc... C'est un petit peu dur de tout replacer, mais voilà, le glossaire fait très bien son affaire et il détaille aussi les personnages de Troie, si jamais vous avez besoin d'un petit rappel comme moi. Donc on a un joli mélange, en fait, de tons humoristiques et de sérieux, donc de vraies histoires. En fait, les complots des dieux et des déesses, leur jalousie et leur rancœur les uns envers les autres vont avoir des impacts sur les humains qui sont, en fait, simplement des dommages collatéraux de leurs espèces de jeux de pouvoir. C'est assez triste à voir et en même temps, c'est assez drôle de voir comment ils n'en ont rien à foutre. C'est vraiment une cour de récréation divine. Je ne sais pas comment résumer ça. De toute façon, c'est après aussi le ressenti que Lucie m'avait donné quand on parlait de cette lecture. Ce sont des enfants qui se disputent, qui se chamaillent, mais alors qu'ils se disputent taille divine, ça implique des géants, de l'éclair, du feu, des machins, des trucs. À un moment aussi que j'ai vraiment adoré, on visite les enfers, une partie des enfers. On n'est pas dans le palais de Hadès, enfin, si on peut appeler ça un palais. On est plutôt dans cette espèce de jardin extérieur absolument horrible. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Les scènes sont très très visuelles. Vous avez quelques détails de décors, mais juste assez pour que vous puissiez plonger dans l'histoire. Vous avez beaucoup de dialogues, beaucoup de moments racontés, mais comme si, en fait, on vous parlait, comme si on discutait avec vous. J'ai rarement vu un livre aussi facile à lire. Le ton employé par l'autrice fait que ça glisse tout seul, quoi. Vous savez à quel point je déteste le mot fluide, mais là c'est plus que fluide. Je n'ai pas vu le temps passer en tournant les pages. Je n'ai qu'une hâte, là. C'est de finir ma semaine à mille pour pouvoir dégommer le tome 2. Je pense que ça va être ma première lecture de juillet parce que c'est tellement addictif. Je veux plus de dieux, je veux plus de déesses, je veux plus de scènes. Céline et Ra, Athéna. Les deux ne peuvent pas se piffer et en même temps, elles ont besoin l'une de l'autre parce que ce sont des femmes en rapport avec Zeus donc elles prennent super cher. Donc il y a cette espèce de solidarité féminine où elles savent très bien qu'en fait, de toute façon, elles n'ont pas beaucoup de pouvoir si elles ne s'allient pas. Et en même temps, cette rivalité et en même temps, elles ne se balancent que des piques. Enfin, c'est excellent. Voilà, si vous voulez voir des chaises mailleries divines, ce livre est incroyable. Troisième livre pour le mois de la fantaisie. J'avais dit que je voulais faire honneur à ma copine Camille et je voulais lire son livre préféré, sa saga préférée pendant le mois de la fantaisie. Honnêtement, je n'y croyais pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi mais je n'y croyais pas du tout et finalement, c'est chose faite. J'ai réussi parce qu'on m'a bien encouragée sur Insta. D'ailleurs, merci à vous parce que je pense que si vous n'aviez pas cru en moi, parce que moi, j'ai clairement voté je ne rêverai pas à MDR. Et en fait, les gens ont voté vas-y, tu vas en finir deux sur trois et tout. Vous êtes les meilleurs. Merci d'avoir cru en moi quand moi, je ne le faisais pas. Ce livre en question, c'est Les Salauds Gentilhommes. C'est une magnifique bricasse mais alors, qu'est-ce que c'est bien ? Il y a beaucoup d'informations dans Les Salauds Gentilhommes. Je vais essayer de vous résumer ça le mieux possible parce que je vous avoue que comme j'ai vraiment adoré ce livre, ça m'énerve quand ça me fait ça mais je n'arrive pas à mettre de mots dessus. C'est très agaçant. Le personnage principal de cette histoire, c'est Locke Lamora. C'est un jeune orphelin qui va se retrouver adopté par un espèce de faux prêtre qui, en fait, récupère de jeunes garçons pour en faire des voleurs. Ce n'est pas vraiment une guilde de voleurs. Disons que c'est un truc un peu plus clandestin et en même temps, il y a des accords de principe avec la garde, etc. en disant « Ouais, tu peux voler lui, mais pas lui. » C'est beaucoup de petits complots comme ça mais globalement, on va suivre cinq jeunes garçons qui sont des voleurs. Mais alors, d'excellents voleurs. Le principe, c'est un petit peu de voler aux riches pour donner aux pauvres. Sauf qu'en fait, les salauds gentilhommes ne redonnent pas aux pauvres. Ils enmagasinent leur fortune, ils font plaisir à s'acheter des trucs et ils ont une grande garde-robe pleine de cosmétiques et de costumes pour pouvoir endosser plein de rôles et arnaquer encore plus de gens. C'est vraiment hyper agréable de voir Locke Lamora et ses copains se déguiser comme ça, choisir leurs costumes, endosser des rôles différents et en fait, on suit surtout le personnage de Locke, donc, mais qui va changer de personnage au fur et à mesure de l'histoire. Ça, j'ai trouvé que c'était une masterclass d'écriture. Vous suivez un personnage que Scott Lynch se fait chier à construire, un personnage qui est plein d'histoires, plein de détails, etc. Et c'est toujours Locke, mais c'est quelqu'un d'autre. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial parce que tous les personnages que Locke va jouer là-dedans sont très différents. Ils auraient pu exister, en fait. Et vraiment, j'ai trouvé ça très très bien. Au-delà de tous ces jeux de vol, de manipulation, de petits complots, etc., c'est un très beau fan family. Il y a une magnifique histoire d'amitié là-dedans, enfin, presque d'amour fraternel. Je pense que j'ai pas peur de le dire. Déjà, Locke et Jean qui forment un des plus beaux duos de fantasy que vous pouvez lire, je pense. C'est une histoire de fidélité, de loyauté, de fraternité, alors qu'au début, ils s'aimaient pas beaucoup, les deux. Et finalement, ils vont devenir un peu mais Robin et petit Jean. Voilà, je les compare un petit peu à ce Disney-là parce que c'est mon Disney préféré et ça m'y a fait penser. Il y a ce côté très fraternel et en même temps, ils ont trois autres compagnons, deux jumeaux et un garçon un peu plus jeune qui sont en train de former et on voit que toutes leurs interactions, ce n'est que de l'amour entre frères, quoi. Je trouve que les relations sont pas super développées. Vous avez pas de longues pages de déclarations, etc. Le peu qu'on a font très facilement comprendre l'intensité de l'affection que les uns se portent aux autres. Il n'y a pas besoin de pages et de pages de déclarations amoureuses pour comprendre que ces personnages-là s'aiment comme des frères et c'était vraiment très beau à suivre. Au bout d'un moment, forcément, il va y avoir des problèmes. Ça ne pouvait pas se passer aussi bien pour Locke et ses copains. Il y a comme une espèce de guerre de rivalité entre plusieurs gangs de voleurs. J'essaie de... Les personnes qui ont lu l'essai aujourd'hui elles vont être outrées de ma manière de résumer le truc mais j'essaie de le rendre accessible sans spoil, en fait. Donc c'est peut-être pour ça que mon résumé ne vous plaira pas trop. C'est clairement une guerre de pouvoir et de revanche et en fait, Locke et ses copains vont se retrouver au milieu des deux camps. En fait, ils vont avoir un pied dans chaque camp et ça va leur attirer une foule d'ennuis incommensurables. S'en suit une des plus belles scènes du livre, une de mes scènes préférées où Locke va être vraiment dans la panade et les copains vont devoir venir le chercher et alors là, on voit à quel point Jean est prêt à tout donner pour lui, à tout risquer. Il n'est pas le seul, il est aidé d'un autre copain. Cette scène-là, incroyable, les personnes qui ont lu le livre vont voir de quelle scène je parle. Quand vous lirez le livre, vous verrez de quelle scène je parle. Mais Jean, il plonge corps et âme presque littéralement pour sauver Locke et c'est magnifique. Attention, c'est assez dense. Il ne faut pas se mentir, le livre, c'est écrit assez petit dedans, mine de rien et les pages sont très très fines. C'est une lecture qui est dense, c'est de la fantasy adulte avec plusieurs trigger warnings que je peux vous lister en barre d'infos si cela vous intéresse. mais une fois qu'on est plongé dedans, c'est hyper addictif. J'ai emprunté le tome 2 à la médiathèque. J'ai hâte de le lire. J'espère réussir à me motiver pour le lire en juillet. Le deuxième livre que vous m'avez aidé plus ou moins directement à finir est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Je vous en fais une pause, je crois, dans tous ces trahisons parce qu'en fait, dans les salles aux gentils hommes, ce n'est que ça. La trahison est du mensonge tout le temps. Donc, le livre un peu plus doudou. Magie et Sentiments de Ariel Halls, bien sûr, aux éditions Slalom. Je ne vais pas vous répéter une énième fois mon affection pour Ariel Halls, son écriture et sa manière de raconter les histoires. Magie et Sentiments est la première roman de Tessie écrite par Ariel Halls. Pas de soi que quand Slalom l'a vendue comme ça, je n'ai même pas cherché immédiat 14h. Il fallait absolument que ce livre soit entre mes mains. Avec ce livre, on se retrouve dans l'Angleterre du XIXe siècle où la Lune et le Soleil sont séparés. Donc, vous avez cette espèce de petit jeu de mots Angleterre, donc, sur notre planète à nous, l'Angleterre comme on la connaît, et Angle-Lune, donc, qui est l'endroit où les lunaires se sont installés. Ils se sont installés sur la Lune et ont créé une civilisation là-bas. Donc, on va suivre l'histoire de deux familles principalement, les ex-Terres, donc ceux qui vivent sur la Terre, c'est l'histoire de nos personnages principaux, et les Hachdown qui, eux, sont sur la Lune. Le prince héritier de l'Angleterre décide d'arranger un mariage entre ces deux familles pour essayer de nouer des relations politiques. En fait, les deux clans sont en très grande rivalité, ils ont été en guerre pendant longtemps et donc, pour apaiser les tensions, un mariage arrangé doit se faire. Luc, ex-Terre, doit se marier à Shiva Hachdown et sa sœur, Rebecca, etc., doit épouser l'héritier de la famille Hachdown, donc un des hommes les plus puissants des lunaires, Nathaniel Hachdown, c'est ça. Donc, pour ça, les lunaires vont descendre en Angleterre, découvrir les us et les coutumes de l'Angleterre, suivra ensuite un échange où ceux de l'Angleterre vont monter sur la Lune, pareil, pour découvrir la famille. Alors, il y a plein d'avis très différents sur ce livre, il y a beaucoup d'avis intéressants, moi je pense ne pas être tout à fait objective. Il ne faut pas se mentir, j'avais envie d'aimer ce livre et donc je pense que j'ai pardonné beaucoup de choses. Maintenant que j'ai un peu du recul sur ma lecture, je vais essayer de vous donner ce qui est pour moi les points forts et les points faibles pour que vous puissiez vraiment vous positionner au mieux parce que je pense que ce n'est pas une lecture qui peut plaire à tout le monde. Ce livre vous est vendu comme un Bridgerton-like. Voilà, donc après avoir discuté avec Ariel Halls d'Imaginal, il a effectivement confirmé que Bridgerton était une inspiration comme beaucoup d'autres TV shows dans ce genre-là ou écrits dans ce genre-là. Bridgerton a l'air quand même de remettre en question plusieurs principes de la société, de remettre en question certaines coutumes misogynes, dégradantes, etc. Et d'ailleurs pour ça, je crois que les personnes aiment beaucoup Bridgerton, c'est qu'au-delà de la simple romance, il y a quand même de beaux messages qui sont transmis. J'ai les sentiments, je n'ai pas ce côté engagé politiquement. J'emprunte à Camille son analyse que j'ai trouvée vraiment très pertinente, donc sachez que ces propos-là ne sont pas de moi, ils viennent d'elle. Par exemple, Blooms-Manor, que je suis encore en train de lire, a l'air de faire la même chose. Pareil, vendu comme un Bridgerton-like, on a une jeune fille qui est fan d'astronomie et du coup, ça va questionner les codes de cette époque et les principes moraux de cette époque, comme Bridgerton. C'est pas ce qu'on a là-dedans. Parce qu'effectivement, là-dedans, on n'a que ce côté fiction, on n'a pas ce côté engagé pour faire passer un message. Là étant dit, moi j'ai quand même beaucoup aimé les décors. Je trouve qu'on est dedans ce côté un peu Angleterre-aristocratique, plein de manières très goncées, très monsieur-madame. On y est complètement. Ça peut être cliché, il y a certaines personnes qui ont reproché que justement, c'était trop cliché, trop déjà vu, que c'était justement gnon-gnon à soi, etc. Je pense que c'était le principe du livre. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. J'avoue, un dandy anglais se balade en canne et balance des petits mots un peu goncés là, comme ça. Je trouve ça logique, en fait. Ça a l'air, pour moi, cohérent en tout cas avec l'univers qu'a essayé de construire Ariel Harless. Autre chose qui a été reprochée à ce livre, c'est son manque d'action. Oui, c'est vrai, il ne se passe pas grand-chose. On va se mentir, c'est surtout la connaissance des familles et la discussion. Il n'y a pas vraiment d'intrigue en fait. C'est de l'intrigue, c'est le mariage arrangé et deux familles être intéressé. Encore une fois, malheureusement, moi, j'étais plus attachée au personnage secondaire qu'au personnage principaux. En fait, ici, vous avez l'arbre généalogique des deux familles, donc les H-down, fort peu intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de lore, en fait, il n'y a pas beaucoup de contenu. Mais du côté des etc., il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et notamment de ce côté-là, on raconte que Mérédith etc., donc née qu'au ventre, est une puissante sorcière issue d'une lignée de puissants mages, etc. Donc, c'est très intéressant en fait. Et à chaque fois que Mérédith entrait en action, moi, je la trouvais incroyable, très charismatique, très intéressante, donc j'étais plutôt contente. J'avoue, si un livre sort sur la famille Coventré, je serais vraiment extrêmement curieuse. C'est intéressant et en fait, ça peut même être frustrant parce que ce n'est pas développé dans le livre. C'est mentionné, ça pique votre curiosité, mais ce n'est pas développé. C'est un peu dommage. Pareil, une deuxième sœur, Rebecca etc., on la voit un peu, mais on ne la voit pas beaucoup pratiquer sa magie. Elle a l'air vraiment chouette en fait. un peu plus d'approfondissement. Maintenant, je trouve que la quatrième de couverture est un poil mensongère. En fait, en quatrième de couverture, on nous parle des meurtres sanglants du vampire de Black Church. Ne vous attendez pas à une enquête. Voilà. Faites comme si ce morceau du résumé n'existait pas. Ça, c'était plutôt décevant parce que c'est quasiment inexistant dans le livre. C'est un tout petit passage. Vous attendez pas à voir ce côté Bridgerton avec enquête. C'est pas vraiment ça. Le dernier tiers du livre est pour moi le plus intéressant, c'est-à-dire le moment où les terriens vont sur la lune. J'ai trouvé les décors de la lune passionnants. Est-ce que vous avez vu Dune, Deux ? Oui, je radote. Oui, j'adore ce film. Est-ce que vous voyez chez les Arconnens tous ces grands paysages noirs, blancs, le moment dans l'arène, etc. C'est ce que vous avez là-dedans. Je vous jure que c'est vrai. On contraste vraiment avec les deux premiers tiers du livre où c'est très très doux, très calme, très Angleterre. Là, c'est vraiment... Là-bas, c'est ton fou. Clairement, il y a de la magie du sang dans la lune. On comprend pourquoi. Parce que les mecs, ils sont des sanglants, quoi. Ils sont là pour la bagarre. Donc une fois qu'ils arrivent sur la lune, l'action commence vraiment. Il y a des duels trouvés très sympas. Alors, il y a des petits plots twist qui sont révélés au fur et à mesure du livre. On les voit un peu venir. En même temps, c'est un young adult, donc c'est pas trop étonnant. Moi, j'avoue, je suis laissée portée. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pas cherché à essayer de deviner. Et du coup, quand c'est arrivé, je suis à dire « Oh, c'est trop bien, c'est cool et tout ». Je pense que c'est une lecture pour laquelle il faut se laisser porter. Alors, c'est un one-shot. Voilà, j'ai oublié de préciser c'est un one-shot. Donc, si vous aimez les one-shots où il y a beaucoup d'action, ça sert à rien d'aller là. Vous allez être déçus. Les duels où il y a de la magie sont assez sympas aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé un petit côté animaux fantastiques. Voilà. Ce serait un bon film comme ça, comme les films de Noël, mais version un peu angleterre aristocratique. Je sais pas. J'ai bien aimé, en fait. C'est compliqué parce que je sais que je suis pas objective. Là, j'ai pointé plein de trucs qui ont l'air de dire que ce livre est bof. Et peut-être qu'il l'est. J'en sais rien. Peut-être qu'il l'est. Mais moi, je sais que j'ai juste bien aimé. Alors, est-ce que c'est parce que ma vision était brouillée parce que c'est Ariel Holtz et que j'ai envie de le soutenir et que j'aime ce qu'il fait ? Est-ce que c'est parce que j'ai pas regardé, lu, vu Bridgerton et d'autres trucs dans le style et que du coup, voilà, j'en ai découvert un et je me suis laissée porter ? C'est possible aussi. Je vous invite vraiment pour ce livre-là à regarder les avis des autres, à regarder ce qu'en disent les gens et voir si ça peut être intéressant. Regardez pas les avis qui vous disent les personnages sont attachants, blablabla, ou alors les avis qui vous disent que ce livre est une vraie plure parce que j'en ai lu, j'ai lu des trucs horribles sur ce livre, vraiment des gens qui massacraient le bouquin. Lisez des avis ou écoutez des avis de gens qui vous disent qu'il y a beaucoup d'actions, pas beaucoup d'actions, que les personnages sont comme ci, comme ça, etc. Lisez plutôt des avis comme ça. Je pense que ça vous aidera un peu plus à vous positionner que ce livre est une daube intersidérale. Je vois pas l'intérêt de dire un truc comme ça. Je vais vous parler de la romance. C'est une romantaisie, je vous parle pas de la romance. Alors, la romance, mignonne, très mignonne, très green flag. Donc on a deux couples, les deux plus grands, donc Nathanael et Rebecca. Très mignons, vraiment, moi je les ai adorés. Je trouve qu'il y a une forme de sincérité dans leur couple qui est très jolie, de respect et de tentative de comprendre l'autre et de comprendre les coutumes et les habitudes de l'autre. Il y a de la méfiance aussi. Rebecca est une femme qui a beaucoup souffert et du coup, on sent que ça impacte la personne qu'elle est maintenant. Donc ça, c'était très intéressant. Et il y a le couple un peu plus jeune, un peu plus fougueux de Luke et Sheva qui ont... ça ressemble à un petit ennemis tout l'over mais franchement, ça n'est pas vraiment un. Ils sont jeunes. Les deux peuvent pas se piffer. Les deux sont extrêmement taquins. Voilà, ils s'envoient plein de pics à longueur de temps et au bout d'un moment, ils vont commencer à essayer de se comprendre. C'est très mignon, c'est rafraîchissant. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce livre-là. C'est pas le meilleur que j'ai lu de Ariel Halls. C'est pas la romantésie de l'année, c'est pas le one shot de l'année mais il est très cool. Voilà, c'est ce que je vais en dire. Il est sympa. Je m'affaisse un peu, je suis désolée. J'ai mal au dos. La famille a mal au dos. Donc, prochaine lecture. Là, ça va être compliqué de trouver les mots. Noblesse Oblige de Mewen Alix aux éditions Slalom. Et alors, si la slalom nous a vendu du vrai young adult un peu mignon, un peu kiki, la slalom, il y a mensonge sur la marchandise. Il faut qu'on parle. J'ai ressortir mon macaron 18+, mais je reste persuadée qu'il ne faut pas lire ça quand on est jeune adulte ou après, ça dépend ce qu'on entend par jeune adulte. Mais en tout cas, ça, c'est pas destiné à des jeunes. Je suis pas d'accord. Et maintenant que j'ai 28 ans, je peux dire les jeunes. C'est bon. On est dans une micronie, c'est-à-dire un écrit de fiction qui a pour point de départ un élément historique qui a vraiment existé. Et en fait, c'est une réécriture de la réalité en partant du principe qu'un événement historique réel s'est passé, s'est pas passé, s'est passé différemment. Autre élément réel, la révolution française de 1789 qui n'a pas abouti. On a encore la royauté à la française comme on pouvait la voir en fait à l'époque du XVIIIe siècle. Les grandes robes à froufrous, les personnes justement un peu guindées comme ça. Les manières, les trucs comme ça. Alors moi, j'ai adoré. Franchement, j'adore ce côté très liché, très surfait, visage très poudré. est-ce que vous voyez un petit peu ? Moi, j'ai adoré parce que c'est très bien fait. Les décors sont magnifiques dans ce livre. De toute façon, le livre en lui-même est très très beau. Mensonger parce qu'il est très coloré et sombre à l'intérieur mais très très beau. Les décors sont très chouettes. Les vêtements, ces descriptions-là, vous êtes vraiment dedans quoi. Et du coup, c'est hyper agréable. J'ai trouvé aussi le concept très original. En fait, quand j'ai vu le livre en magasin, quand on l'a reçu en magasin, je me lis le résumé et je me disais téléréalité et tout, pas mon truc. C'est une erreur. C'est excellent. Le concept est très original, très sympathique. Une fille, en fait, notre héroïne, travaille pour une famille de nobles en tant que pianiste. Elle a un vrai beau talent de pianiste. Ses parents étaient des révolutionnaires. Donc sa punition, c'est d'être dépossédée de ses biens et elle a de la chance. Elle peut quand même encore travailler comme une domestique, en fait, un petit peu. Sauf que la royauté a des problèmes d'image. Attention, la révolte peut quand même arriver. Le peuple peut décider de se soulever. Donc il faut que la royauté et la noblesse soient bien vues. Donc il existe une émission de téléréalité qui passe où des jeunes filles modestes, en fait, comme notre héroïne, vont être choisies et vont avoir la chance, c'est incroyable, d'avoir de beaux prétendants à leurs pieds et nobles, en fait. Et en fait, le but de la téléréalité, c'est marier au premier regard. C'est des jeunes filles pas nobles, des nobles et faites-vous des bisous devant les caméras s'il vous plaît. Il y a des chances que vous soyez choisis pour épouser un de ces nobles et dans ce cas-là, merci le roi d'avoir offert à ces jeunes filles un destin absolument incroyable et si les caméras et le peuple et le public ne vous aiment pas, eh bien, vous allez passer pour la méchante de l'histoire et bien sûr, le montage fera en sorte que tout le monde vous déteste. Ce côté-là, franchement, je l'ai trouvé incroyable. Ce moment où on voit les scènes sentimentales, en fait, se passer, on est en train de lire des scènes, on est impliqué, c'est beau, ils se tiennent la main, ils vont s'embrasser sur l'eau et tout et là, bam, coupé, on refait, le cadre était moche et vraiment, c'est incroyable parce que du coup, les hommes, parce que du coup, ce sont des prétendants masculins pour les jeunes filles, les hommes, en fait, ils sont là, genre, bah non, on refait la scène, ça me plaît pas, là je suis pas assez beau, là je suis pas assez mis en valeur, là notre romance, elle est pas assez belle pour les caméras et tout. Vraiment, ce livre piétine vos sentiments jusqu'au bout. Ce livre n'a aucune pitié pour vous en tant que lecteur et lectrice. Le but, c'est clairement de vous ruiner. Alors, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment quand vous lisez un livre, vous sentez que c'est le bordel, vous sentez que ça va être la merde et vous êtes là, genre, waouh, comment on va se sortir de là ? Comment ça peut bien finir Bah voilà, ce livre là c'est ça, tout le long vous êtes en tension, tout le long vous vous demandez comment on va faire et voilà, vous savez que vous allez vers la catastrophe, vous savez pas comment, vous savez pas quand ça va vous tomber dessus, mais vous savez que ça va vous tomber dessus et du coup ça rend ce livre hyper addictif. Encore une fois, vrai bon page turner, vous voulez savoir quand est-ce que ça va vous briser le cœur. Voilà, si vous cherchez en tout cas un livre qui vous fait vivre des émotions, soit heureuses ou terribles, vraiment il est très très bien parce que comme encore une fois je le dis, horrible mais excellent, c'est aussi le but du livre, c'est de heurter, c'est de choquer, il faut faire juste attention parce que les scènes sont extrêmement visuelles, les scènes de torture psychologique, physique, sexuelle, les mises à mort sont détaillées. Pas 18+, comme on pourrait le voir sur un écran de films douteux, sur une chaîne douteuse très très tard, mais c'est du 18+, dans le sens où il y a quand même des agressions physiques pendant des actes sexuels qui sont douloureuses quoi. Enfin, non, non, moi je ne suis pas d'accord pour faire lire ça à de la jeunesse, non, non, on va où sinon ? Mais si vous cherchez un truc qui vous retourne le cœur, l'esprit, l'estomac et des choses qui vous font vivre des sensations et surtout un vrai méchant vraiment horrible, ce livre-là, il est fait pour vous. Là, les scènes, vous me les mettez à l'écran, moi je ne peux pas, je détourne le regard, c'est trop, c'est trop. Les personnes qui j'en ai parlé disent la même chose. Pourquoi ? Pourquoi ça, c'est chez Slalom ? Tant mieux, tant mieux que ça aille à Slalom parce que c'est une maison que j'aime vraiment beaucoup et que le livre est super. Mais ne mettez pas ça entre toutes les mains, faites très attention parce que vraiment la liste de Trigger Warning, elle est courte, elle est courte mais j'ai rarement vu des Trigger Warning aussi véridiques quoi. Une fois, horrible mais excellent. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tadam ! J'ai terminé Iron Flame donc j'avais commencé pendant le mois de la fantasy avec Penelope en VO. J'avais vraiment beaucoup de mal à avancer. Morty, début juin, m'a vraiment décoincée du coup je l'ai lu en français. Je veux bien entendre que la traduction n'est pas terrible. Je trouve que c'est un petit peu forcé quand même. J'ai lu des trucs bien pires. Déjà, il n'y a pas de note de traducteur laissée dans les livres. Voilà, parce que ça moi ça me reste encore en travers de la gorge. Quand vous êtes en train de lire un paragraphe, les deux personnages se présentent et il y a un personnage qui dit je m'appelle, nanana, je n'avais pas d'autre idée de comment traduire ce nom. Voilà, ça ça a dérangé personne à l'époque, je tiens quand même à le préciser. Par contre, voilà, au lieu de dire wing leader, on dit chef des squads de la ou je ne sais pas quoi et tout de suite ça pleure dans les chamières. Je ne sais pas si je peux dire ça sur YouTube. Bref, d'autre façon tant pis. Je trouve que les gens sont assez durs avec la traduction. Moi je l'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé correct. Il y a mieux, je vous l'accorde, il y a mieux. Il y a vraiment pire. Il y a vraiment pire et je trouve que on en parle moins dans la traduction au quai tière. Si c'est la traduction qui vous fait peur, c'est pas pour moi, vous pouvez y aller quand même. Voilà, c'est pas une bonne raison pour fuir ces livres-là. Maintenant en histoire ! Alors, pourquoi ? Pourquoi Rebecca nous fait ça ? Ce livre va surfer sur tout le trauma du premier tome. Voilà, clairement Rebecca Yaros, je pense que c'est une excellente commerciale. Je ne pense pas que ce soit un excellent écrivain parce que du coup j'ai lu en VO et j'ai lu en traduction. C'est pas la plume du siècle. Elle sait très bien raconter une histoire, encore une fois, par exemple, Jigarling, moi je trouve qu'elle n'a pas une plume incroyable mais qu'elle sait raconter une histoire. Même chose pour la madame ici. Je trouve qu'elle sait raconter une histoire mais je trouve qu'elle sait aussi comment vous vendre une histoire. Elle sait ce que les lecteurs aiment, elle sait ce que les lecteurs et lectrices veulent voir dans leurs livres et du coup elle leur donne. Et c'est ça que je trouve très très fort. Vous voulez un ennemis all over ? Ok, je vous mets un ennemis all over avec le brun ténébreux qui maîtrise les ombres et qui est protecteur et blablabla et blablabla. Hop, première cage de cocher. Vous voulez une héroïne badass ? Ok, mais moi je vais vous donner d'abord quelqu'un de fragile, quelqu'un avec un handicap mais elle va devenir badass et elle va se battre pour devenir badass et en plus de ça elle va être choisie. Choisie par des dragons qui pètent la classe. Voilà. Elle n'est pas seulement badass, elle est badass avec des dragons badass. Hop là, deuxième cage de cocher. Vous aimez les personnages secondaires ? Ok, je vous mets la best friend hyper stylée, hyper attachante qui est loyal. Je vous mets le garde du corps qui est trop attachant, trop mignon, loyal, qui va la défendre jusqu'au bout. Je vous mets les personnages qui sont rigolos, un peu sympas, qui détendent l'atmosphère et qui ne sont pas assez présents dans le livre mais que vous ne voulez quand même pas voir mourir. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Hop là, bim ! Vous êtes accrochés à ces personnages-là aussi. Vous voulez du méchant ? Ok, je vais vous mettre The Vrai Relou. Cette espèce de petit con que vous voulez voir mourir mais qui ne mourra pas. Voilà, vous allez vous le taper tout le long du livre histoire de bien alimenter votre haine. Bim ! Cocher. Vous voulez un problème d'histoire de famille ? Ok, je vous le mets aussi. Bim ! Cocher. Elle est trop forte. Elle met tout. Voilà, en fait, c'est simple. Pour moi, Rebecca Yarros est quelqu'un qui sait vous vendre une histoire. C'est une bonne commerciale. Mais ça n'empêche pas que le livre est très bon. Vous avez des commerciaux qui vous vendent des produits incroyables. Et bien là, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a étudié son sujet. Elle sait ce qu'il vend. Elle sait ce qu'il fonctionne. Elle sait quelles sont les tendances du moment et vous les avez dans le livre. Alors, soit vous détestez les tendances du moment. Vous trouvez qu'il y a trop de romantésie. Vous en avez marre du smut. Vous en avez marre de la romance, des machins. Vous n'aimez pas qu'il soit blond ou brun. Vous voulez des roux. J'en ai bien dedans en plus. Vous êtes morts. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous n'aimez pas les tendances du moment, voilà, ne le lisez pas. Ça ne sert à rien. La romance, c'est des dragons. Allez hop, je vous en mets. Et en plus, vous savez quoi ? Moi, mes dragons, ils parlent et ils ont des pouvoirs magiques. On n'avait aucune chance. On n'avait aucune chance. Si ces tendances vous plaisent, si ce sont des cases que vous avez envie de cocher, vous allez adorer. C'est sûr et certain. Moi, c'est ce que j'avais envie. J'avais envie d'un ennemis to love her. J'avais envie de dragons. J'avais envie de voir des dragons se bastonner dans les airs, cracher du feu et tout. C'est ce que j'ai eu et c'est très bien. Si vous n'aimez pas la mode actuelle, vous n'aimerez pas. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas cracher sur ces livres-là gratuitement, juste pour cracher parce que moi, je trouve que c'est une excellente stratégie commerciale. Il y a des gens qui surfent sur la romance et le fait que la romance se vend sur TikTok et qu'elle est adorée. En ce moment, il y a plein de livres de romance. C'est comme ça. Pareil pour la romantésie et les dragons. C'est comme ça. Au bout d'un moment, les librairies restent des commerces qu'ils doivent vendre. Et si les librairies ne font pas de chiffres, vos librairies ferment. Donc forcément, l'offre et la demande. Et Rebecca Yarros l'a très bien compris. Elle a compris la demande. Voici l'offre. Et alors l'offre, elle était incroyable. Il n'y a aucune chance que je vous parle de Iron Flame sans vous spoil le premier tome. Donc je vais vous dire mon ressenti face au livre et à cette lecture. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré les personnages qui sont présentés, les nouveaux personnages qui sont présentés. J'ai adoré les plot twists qui sont présentés. Ce livre a coché les casques que je voulais cocher. Voilà, tout simplement. J'ai pleuré. Voilà, il faut que je vous raconte cette histoire. Donc je mène ma meilleure vie. Je mange chez mes parents tranquilles et je lis Iron Flame en VO donc sur ma liseuse en voiture. On passe le meilleur moment de notre vie. Tout le monde sourit, tout le monde est heureux et alors à l'instant où on repart de chez mes parents et où je prends ma liseuse je suis côté passager. Je ne conduis pas avec ma liseuse, pas encore. Le moment où je prends ma liseuse, je relis une scène à vous ! C'est comme si tout le bonheur d'avant n'avait pas existé et les larmes ont coulé toutes seules et c'était terrible, c'était trop dur. Voilà, pour moi, le deuxième tome est à la hauteur du premier. Je pense que je l'ai préféré au premier parce que en fait le premier il a ce côté un peu huis clos où on est dans l'école etc. On suit les cours et moi c'est un côté c'est le truc que j'ai le moins aimé du livre de Force Wing. C'est ce côté un peu école militaire et tout. C'est dommage parce que c'est le principe mais disons que ce n'est pas le côté qui m'a le plus captivée et donc on l'a un peu moins là-dedans. Des gens vont vous dire que le tome 2 est très répétitif face au premier etc. Oui, en fait, le principe d'un cursus scolaire c'est d'avoir plusieurs années donc effectivement en fait certains personnages vont retourner en cours en fait. C'est le principe du truc. Nouvelles têtes qui sont introduites apportent beaucoup de fraîcheur. Il y a de nouveaux antagonistes de nouveaux protagonistes aussi. Il y a des nouveaux enjeux qui se dessinent. Juste attention voilà la romance prend un pas au-dessus là-dedans. Il y en a encore plus que dans le premier. C'était trop bien. Franchement, j'ai hâte de lire le tome 3. Ce livre-là vaut sa hype parce que c'est ce que les consommateurs veulent en ce moment. Voilà. Si vous n'aimez pas la romantésie si vous n'aimez pas la romance ne le lisez pas. Ça ne sert à rien parce que vous allez être déçus vous allez mettre 30 balles dans un collector qui est certes magnifique mais ça ne va pas vous plaire parce que c'est le principe du livre c'est justement de surfer sur la vibe de la romance. Donc si vous voulez des dragons bah lisez plutôt le priori de l'oranger. Jeunesse il y a Saul Eddenburn qui vient de sortir enfin qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Il y a des dragons qui arriveront dans la guilde des ombres. Voilà. Il y a plein de livres sur des dragons si vous n'aimez pas la romance ne vous infligez pas ça juste pour dire bah voilà je l'ai lu ça ne sert à rien vous n'aimerez pas. Donc pour moi ce n'est pas un classique que tout le monde devrait lire c'est un classique que tous les lecteurs et lectrices de romantésie devraient lire parce que pour moi il est excellent dans son genre. Tout le monde parle de la scène du trône là mais en vrai le pire c'est pas c'est pas la scène de la caverne c'est pas ça parce que s'il y a une scène sur une chaise dont j'ai envie de me souvenir moi c'est pas le trône c'est sur la chaise justement. Voilà c'en est tout pour mon bilan de mes dernières lectures pour le mois de la fantaisie j'ai un peu débordé sur début juin. Comme vous le savez depuis janvier 2024 je me suis lancée dans une chasse aux bengers j'essaye au maximum de chercher les pépites les perles rares ces livres qui vous font vivre des émotions ces livres qui resteront gravés dans votre mémoire donc premier bengers Iron Flame oui je le fais dans l'ordre clairement inverse de la vidéo mais c'est parce que c'est ce que j'ai sur la main donc Iron Flame rejoint Force Wing dans les bengers Force Wing était dans la vidéo de janvier et dans ma liste de bengers de janvier Les salauds gentilhommes voilà bengers de 2024 bien sûr c'est un classique de la fantaisie adulte ce n'est pas pour rien c'est un excellent classique si vous voulez cocher des classiques de la fantaisie vous devez absolument le lire si vous aimez la fantaisie adulte vous devez absolument le lire et si vous aimez les found family vous devez absolument le lire et enfin petit bengers Palace bien sûr je pense que vous y attendiez excellent livre qui cochait toutes les cases que j'avais besoin de cocher depuis des années si vous voulez essayer une réécriture mythologique faites vous une faveur découvrez Palace et mine de rien trois bengers sur mai et début juin c'est pas mal franchement c'est pas mal on est content la chasse reprend reprend son cours je vous avoue qu'il y a eu un gros moment de creux avril mars et avril ont été des mois assez compliqués pour moi ça s'est ressenti dans mes lectures je n'aimais rien tous les livres n'étaient pas assez suffisants j'ai lu des bons trucs mais je n'ai pas eu de bengers et là il y en a trois qui viennent de se rajouter à ma liste je vous ferai un petit récap en fin d'année bien sûr si ça vous intéresse peut-être même une tier liste si vous voulez de tous ces bengers de tous ces livres que je vous recommanderais les yeux fermés qui devraient être lus par tout le monde selon moi voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que les titres peuvent vous intéresser n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains vous aussi je vous avoue que ça m'intéresse il y a des titres où vraiment je suis curieuse d'avoir des avis parce que j'ai essayé de me positionner et que parfois ça a été compliqué voilà des livres comme Palace, Iron Flame Salut aux gentils hommes c'est des livres où de toute façon c'est mon coeur qui parle donc c'est assez facile je peux que vous dire que ça a été excellent et incroyable mais des livres comme Noblesse Oblige ou Magie Sentiment j'avoue que c'est plus dur de se positionner parce qu'en fait là-dedans c'est mon coeur qui parle et je sais pas à quel point je suis objective donc je suis très curieuse de savoir si vous avez un avis sur ce livre si vous l'avez aimé ou pas et Noblesse Oblige pareil je suis très curieuse en fait d'avoir l'avis des gens c'est des livres desquels je trouve que les discussions peuvent être très intéressantes en tout cas c'est tout pour moi voilà je vous remercie encore très fort de m'avoir écouté et je vous dis à mercredi je sais pas à bientôt dans une prochaine vidéo des bisous